Voilà, on va dire que nous sommes dans le studio, dans notre place de l'Ozala qui est immeublé Moussous et maintenant nous sommes déplacés à Oua, immeublé Moussous. Alors avant peut-être de te passer parole, parce que les gens qui ont dit que Moussous, soit au bas au bas français, ils ont dit que Frère Chora a mélangé les colles et les belles. Alors nous allons commencer Frère Chora à expliquer, nous étions au studio et maintenant nous sommes ici à Oua Pézanini, Frère Chora, il y a un peu de méné, 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 vraiment, il y a un peu de méné, Frère Chora, Oua Pézanini, Frère Chora, Oua Pézanini. En tout cas, en tout cas, wow, wow, wow. Donc a 16 ans et demi, donc Aua, tu as l'hacqué tout ce qui est social. Donc nous sommes tous travaillés en social pour nous aussi, nous sommes tous les enfants, les orphelins, les veuves, tout cela, sans-abri, SDF, tout cela à Oua, donc nous sommes ici à l'hacqué de l'hacqué, entre l'hacqué de l'hacqué solidaire, donc nous sommes tous travaillés avec l'équipe de l'hacqué, nous sommes tous les les associations ont créé à l'association au monnaie tv de vie à l'a coté à le point quotidien de la situation sous sous et à côté social monier à doter à maman d'ambé à ce que l'on doit m'a pas un poisson au moment de équilibre donc il y a entre ligné qu'est la parole de renoncer et à la appliquer on a vécu au monde donc il ya l'aspect théorique et l'aspect pratique donc au coteau est-ce qu'on a fait pratique et évangile autoté en tout cas alors à wawassori montazan a besoin et locaux et au liant tout ça va problème mais canada tout ça tout ça va démarche d'avocat moutoutoutou donc à wasko tout ce qui est social donc mon et bâtiment on ne sera dédié à la sociale en tout cas à wasko tout ce que vous pouvez présenter je suis fait xavier puis du coup je vais vous présenter du coup les locaux ici qui sont dédiés en fait au social vous êtes qui je suis un des dirigeants de l'association la voix des 100 voix et puis vous travaillez ici depuis combien de temps ça fait ça fait plus de 4 5 ans que je travaille ici 4 ans 5 4 ans 5 ans alors vous pouvez nous visiter le premier le premier qu'on peut voir c'est une pièce qui dédié en fait à la réserve au stockage des denrées alimentaires donc ici ce qu'on peut voir c'est des denrées qui sont réservées du coup aux familles avec des enfants enfants bas âge monoparental ou autre on fait pas de distinction pour justement distribuer de la nourriture et du coup on a également des boissons des bouteilles gratuitement c'est gratuit la personne qui paie quoi que ce soit donc on fait des collectes et puis du coup on va distribuer de nourriture aux personnes qu'on reçoit ici on peut également voir derrière donc des nourriture pour les bébés ici des couches des produits d'hygiène voilà pour voir justement subvenir et aider les personnes dans leur quotidien tout simplement élever leurs enfants nourrir leur famille ça peut permettre également de dégager un budget pouvoir régler des factures qui sont en impayés des loyers ce genre de choses quoi n'importe quelle facture voilà c'est ça on va voir les tendus des denrées qui sont ici donc là en fait cette espèce est réservée en fait au stockage alimentaire alors combien de personnes vous recevez chaque jour ici alors chaque mois on peut recevoir 60 personnes chaque mois chaque mois environ 60 personnes voilà 62 personnes familles différentes peu importe la race peu importe la religion peu importe l'éthique ou autre voilà on reçoit on les reçoit ici il y aura peu d'autres des gens qui vont se poser des questions c'est quelque chose sous forme de la charité ou expliquer en fait c'est tout simplement l'amour c'est la charité et c'est tout simplement également une parole que tout simplement le seigneur nous demande c'est d'aider notre prochain qui est derrière vous est ce que vous êtes financé quelque part par le gouvernement ou bien on est financé par personne voilà il n'y a pas le gouvernement qui est derrière on n'a pas de subvention et du coup c'est on reçoit des dons de ceux qui sont touchés interpellés par les actions par le seigneur tout simplement et du coup c'est comme ça qu'on essaie de faire en tout cas de de faire avancer tout simplement l'oeuvre et pouvoir aider justement les personnes qui sont dans le besoin vous voulez dire que vous ne demandez pas l'aide non on ne demande pas d'argent de votre subvention parce que justement c'est vrai qu'on nous sommes chrétiens et que le gouvernement n'est pas forcément avec nous en tout cas quand on qu'on parle de jésus christ en tout cas alors c'est comment on sait limite ici bien il y a encore d'autres choses en fait on reçoit les personnes ici pour l'inscription et puis du coup on fait également tout ce qui est dossier juridique parce qu'on fait on a deux structures juridiques la partie pour aider les personnes qui n'ont pas des avocats qui n'ont pas de papier tout ça avec des difficultés aussi avec l'administration française tout ça et on les aide aussi pour tout ce qui démarche aussi qui tendent de loyer ce genre de choses pour les propriétaires et tout ça donc on est tout ça tout cas ouais on va les monnais en tout cas aux affaires et à pâle d'ego pas passer aux photos cibla billon film franchement non et là ici donc c'est l'épicerie donc c'est en fait les personnes viennent librement mais choisir en fait ce qu'elles veulent ce que les ont besoin un peux voir du coup des pâtissiers durée enfin des denrées sèches et c'est des conseillers de l'huile, du sucre, de café, du thé, des produits pour les enfants. Là, pour le moment, on est en vacances, donc c'est pour ça que les congélateurs sont vides, mais en général, on a de la viande et du poisson, des produits surgelés ici. Des produits également laitiers ici. On est en général exposé ici les fruits et légumes. Les gens viennent en fait, comme une épisquine normale, ils viennent prendre justement leur doré et tout ça en fait, il n'y a pas de conditions, vous venez comme ça et puis vous... Bien évidemment, on calcule également un quotient familial par rapport à la volumétrie des denrées à distribuer. Et voilà, on essaie également d'avoir comme un équilibre pour pouvoir distribuer à tout le monde et du coup, les personnes viennent gratuitement et reçoivent la nourriture saine, voilà, gratuitement quoi. Il y a réellement des gens aussi qui souffrent ici, en Europe. Oui, oui, oui. Qui ne le disent pas, qui ne le montrent pas, mais oui, il y en a des gens qui souffrent. En tout cas. Alors, c'est fini ou bien on continue ? On continue encore. On va voir ma vie, il y a ma carpeau, il y a un peu de la vie, 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 parce que nous parlais, il y a un peu de la vie, mais il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. Alors là, c'est une grande salle ici, donc principalement c'est une salle qui est dédiée quand même à la prière, puisque sans Jésus, sans Christ, tout ça, on ne peut rien faire. Alors, vous êtes tous les chrétiens ? Oui, oui, nous sommes tous les chrétiens. Ici, on a des plats, ici qu'on peut également distribuer à des personnes, donc aux sans-abri. Donc on a justement, ce sont des produits en fait vraiment de très bonne qualité. On a des céréales ici, on a du poisson, de la viande, des desserts, des plats cuisinés en fait, et des produits bio, et on distribue cela en fait gratuitement. Alors, je peux passer la parole à qui je vais commencer, pasteur, 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 pasteur. Bonjour, pasteur. Vous êtes pasteur de quelle église ? Nous sommes une famille qui s'est réunie. Frère Chora, pas d'église, mais on m'a dit que vous êtes pasteur, je me demande. Vous êtes pasteur de... En fait, c'est juste une réunion, des frères et soeurs qui s'est réunissent, et puis voilà, entre-temps, on partage quand même l'évangile. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des bons témoignages par rapport à Frère Chora ? En fait, c'est vrai que voilà, parce que si je témoigne de sa personne, peut-être les gens peuvent dire voilà, parce que vous travaillez avec lui, mais je crois que voilà. Fais comme s'il n'était pas ici, entre nous. Est-ce que c'est un bon frère, un bon frère ? C'est un frère qui aime le Seigneur, et qui s'accroche, et qui dénonce tout ce qui est mal, et qui amène le peuple au fait et à pouvoir connaître le véritable Seigneur. En tout cas, en tout cas. Alors, la deuxième personne a un frère mort. Il y a de très belles jeunes filles ici à côté. Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles ? Je suis bien. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à, je dirais, cette association ? Tu es membre de l'église Frère Chora, qu'est-ce que tu fais ici au juste ? En fait, moi je travaille avec le Grenier Solidaire, donc une association aussi. Et donc, on s'occupe des personnes, notamment, qui sont à la recherche d'emplois. Donc du coup, on les reçoit aussi pendant les permanences les samedis. Et du coup, on les aide, on refait leur CV, leur l'art de motivation, on les aide au niveau des entretiens. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé, donc ils ont besoin de faire des entretiens. On a aussi des cours de français, donc quand ils ont des cours, ils ne savent pas trop parler français. Les entretiens, on les prépare. Et du coup, grâce à Dieu, ils ont eu du travail après. En tout cas. Et toi ma chérie, comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle Katia. Et toi tu... Je travaille aussi au sein du Grenier Solidaire. Donc moi je suis un petit coup partout, mais je travaille principalement côté PAD. En fait, on fait... On a un accueil administratif et juridique. Donc on reçoit d'abord, premièrement, les personnes, on les accueille. Et si leur dossier est accepté, on leur accorde une aide pendant environ 3 mois, renouvelable. En fait, on suit ces personnes, on leur accorde d'enjeux alimentaires. On les aide à trouver du travail, on les aide à trouver du travail, on les aide à trouver du travail, on les aide sur l'alphabétisation. On suit aussi les enfants, en fait, on aide sur le soutien scolaire. On organise des foires aux vêtements pour l'aide de ces personnes, à leur distribuer des vêtements, des objets dont ils ont besoin. Vous venez de quel pays ? Moi, j'en ai à Centrafrique. Ah donc, waouh, mamma mia, mamma mia. Alors, ha 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 ha. On a également le Pé Quotidien. Je crois que notre connoisseur Ayubad va pouvoir représenter le Pé Quotidien. Waouh, c'est tellement bien. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Tu es de quel pays ? Du Congo. Congo, Kinshasa. Tu es un peu de ta Pélingale. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Alors, parle-moi un peu sur ça. Du coup, en fait, au Pé Quotidien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec 13 pays, dont on travaille avec 7 pays en Afrique, 3 pays en Amérique latine et 2 pays en Asie. Et en fait, on aide les enfants qui sont orphelins dans leur scolarisation pour qu'ils soient alimentés et vêtis au quotidien. En tout cas, vous tous, vous priez dans le ministère ou l'église, parce que Frère Chourin ne veut pas qu'on parle de l'église. Vous priez ensemble avec Frère Chourin. Donc, en fait, c'est pas qu'on a plusieurs... On se réunit localement. Moi, par exemple, je me réunis dans les Yvelines. Et en fait, ici, c'est le lieu où on se rencontre lorsqu'on prie pour des projets communs. On se réunit une fois par semaine avec Le Grenier et La Voix des sans-voix. Et des fois, on fait aussi des retraites. Mais de toute façon, ici, c'est un lieu où il y a plein de choses qui se passent. Des fois, il y a les... Avec le... Comment dirais-je ? La Voix des sans-voix, ils font les repas des sans-abri le samedi. Il y a la scolarisation. Il y a plein de choses qui se font dans cette salle-là. Ça fait combien de temps que vous êtes ici et que vous travaillez ensemble avec... Moi, ça fait 3 ans. 3 ans. En tout cas, c'est chaud ici. Vous ne voulez pas m'offrir. Comment vous allez ? Ça va bien. Oui. Je reviens ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes... Frère ? Oui, je suis un des frères qui travaille à La Voix des sans-voix. Oui. Et en fait... Oui, c'est une association qu'est La Voix des sans-voix. Voilà. Ah ! Voilà. Je ne l'avais pas remarqué. Il y a seulement deux personnes. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes deux à avoir mis nos t-shirts de La Voix. Oui, oui. Et du coup, on travaille par rapport au... Il fallait utiliser la couleur frappante parce que des fois, il faut venir un peu... Ok. On n'est pas... Du coup, nous travaillons par rapport au sans-abri. On soit en Maraude, sur Paris ou dans l'Essonne. Et là, on va à la rencontre des sans-abri. On peut leur parler du Seigneur. Je vais aussi partager, au fait, de la nourriture, des choses comme ça avec eux. Mais surtout, c'est un moyen d'être à l'écoute aussi des personnes qui sont dans la rue. Du coup, moi, c'est vraiment ce qui me touche. C'est vraiment aller sur le terrain et tout. Et à part de ça, c'est vrai qu'ici, c'est un lieu où on prie beaucoup, où on vient et on prépare tout ça vraiment par la grâce du Seigneur, en fait. Est-ce que vous voyagez aussi, aller peut-être à l'extérieur du pays, en Afrique, par exemple? Pas forcément en Afrique. Mais par contre, nous avons notre frère Xavier qui était parti à Saint-Martin lors de l'ouragan Irma. qui était parti pour amener des denrées et parler aussi avec les personnes là-bas, voir les besoins qu'il y a. C'est ce que j'ai remarqué, vous tous, vous êtes de jeunes. C'est comme si Frère Choura convêquait avec les jeunes. C'est vrai. Je ne paillerais pas. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Bonjour, Frère. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, Vénie. En tout cas, vous êtes chrétien, né de nouveau. Ou bien, c'est un chrétien là, juste venir aider, c'est comme ça? Non, c'est plus fort que ça. Né de nouveau. Né d'en haut. C'est vraiment une nouvelle naissance et une nouvelle vie. Moi, pour ma part, c'est une oeuvre que j'ai découverte. C'est ce qui m'a amené en fait à ce message et à découvrir en fait la réalité de l'évangile. Donc, au sein de cette oeuvre que vous voyez là. En tout cas. Waouh. Et est-ce que vous avez un message à donner aux gens qui nous regardent dans ces moments? Quel est le message fort que vous allez donner à des jeunes comme vous? Des jeunes comme moi? Je leur dirais en fait de faire le bon choix. Le bon choix de l'église ou bien le bon choix d'aider les gens? Pas forcément de, c'est-à-dire que d'accepter le Seigneur et sa parole et toutes ces choses qu'on fait là, justement, c'est, ça vient de l'enseignement qu'on a reçu et tout simplement, c'est l'accomplissement de l'enseignement qu'on a reçu en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disent mal de Frère Chora, qu'il est magicien, il est ici, ici, c'est là, c'est un occultiste? Je pourrais dire que, dans la Bible, il y a dit... Ou bien vous tous, vous êtes envoûtés, vous êtes dans le... Non, pas mal de là, ça va bien, vous inquiétez pas. Mais, je pense qu'il faut juger aux fruits en fait. Et vous-même, vous avez dit que, voilà, il y a une belle jeunesse qui travaille au service des autres. Et je pense qu'on peut juger aussi par ça en fait, par ces fruits... Surprises, franchement. C'est pour la première fois, avoir un pasteur, congolais surtout. Waouh, je suis épatée. Alors, qui est la dernière personne? Ah, waouh. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, c'est le frère Stéphane. Tu travailles ici, tu travailles ici. Je travaille, oui, je suis bénévole de l'association au niveau de la voie des sans-voix. Et je suis au niveau de l'accueil au repas. Donc, du coup, tous les samedis, chaque mois, nous accueillons des sans-abri. Waouh. Que nous rencontrons au niveau des maraudes. Waouh. On les invite pour partager un repas. On partage aussi, on a des moments de parole, donc on partage la parole avec eux. On les écoute aussi, nous sommes aussi à l'écoute. Et vous priez aussi pour eux? On prie aussi pour eux. Pendant les moments de partage, il y en a qui demandent la prière. Il y en a qui ressortent bénis par rapport à la manifestation de l'amour des frères et sœurs qu'on manifeste. Parce qu'il y en a qui ne sont pas écoutés, en fait, durant cette... Donc, tu prêches aussi, tu peux aussi prêcher quelqu'un? Ah non, je ne prêche personne, je prêche Jésus, en fait. Ah, précieuse. Vraiment, c'est Jésus que j'ai l'ai. En tout cas, quand tu prends, voilà. Et vous avez un mot à dire par rapport à toute personne qui nous rétabre à ces moments? Mais je souhaite vraiment dire aux chrétiens, en fait, Le Seigneur nous appelle à aider les autres, à aider nos prochains. Et je pense qu'en tant que chrétien, tout chrétien est censé pouvoir aider les autres, d'aider son prochain. Et sans ça, en fait, on ne peut pas manifester l'amour. Les chrétiens sont censés manifester l'amour. Et en manifestant l'amour, on aide les autres, on apporte du réconfort aux autres. Et en fait, Dieu manifeste son amour à travers nous, à travers les frères et sœurs. Nos voisins. Et je pense que c'est important pour un chrétien de manifester l'amour à son prochain. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis de la Martinique. Ouah, 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 ouah. Ah, ah. Ah, bonjour. Bonjour. Vous venez de Londres. Tout à fait. De l'Angleterre. Tout à fait. Vous avez un mot à dire. Ben, ouais. Déjà, je ne suis pas tout le temps ici avec eux. Donc, je vous dis à quel point que cette œuvre, elle est étendue. Elle ne s'élimine pas seulement à ici, qu'à la France. C'est une vérité qui a atteint beaucoup de pays. Donc, notamment l'Europe, les États-Unis et aussi l'Afrique. Ce message est un message très fort. Et comme vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est pour vous dire à quel point que ce n'est pas un message qui rejette les jeunes. Vraiment. Vraiment. Et puis, on en a marre avec les vieux. Il faut que les jeunes puissent prendre leur élève. Tout à fait. Et en fait, là, ça met en place une vérité biblique. Et en fait, à un certain temps, il faut savoir laisser la place à la jeunesse. Et nous mettons l'accent sur ça ici beaucoup. Vous voyez beaucoup de jeunes qui sont vraiment attirés par la vérité. C'est un évangile vivant. C'est la réalité. C'est ce qui les a dit. Ils viennent, ils voient la réalité. Ils voient comment nous sortons des bâtiments pour aller envers les autres. Et en fait, c'est ça aussi la réalité biblique. C'est ça. C'est pas seulement de s'enfermer. Donc là, nous avons un programme demain et après-demain. Là aussi, nous venons d'ailleurs ici et là pour essayer de participer comme nous pouvons. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Il n'y a pas de commentaires à faire. Il y a des 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 commentaires à faire. Et il y a des commentaires à faire. Mais, j'ai une œuvre. Sociale. Il leur a aidé tout. Je pense que c'est un salaire. Et tout le monde. Il y a des stades aux fans qui ont des grèves en magie. Alors, j'ai une œuvre. Est ce qu'on a fait non ? Je pense que c'est un frère Choura. Et que Dieu bénisse tout le monde. Parce que c'est un salaire. Waouw. Mamma mia. Donc, nous allons continuer à lever les sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. On a vraiment passé des moments favorables avec l'éternel. Vraiment, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Alors, on a vu beaucoup de miracles. On a vu vraiment la main des dieux s'est manifestée d'une façon terrible. Je rends gloire à Dieu parce qu'il était au rendez-vous avec nous. Alors, j'ai l'un de frères aussi qui s'est déplacé pour venir à la conférence. Nous allons essayer quand même de lui poser des questions par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui encore à New York. Et voilà, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, s'il vous plaît ? Moi, c'est Cyril. Je vais dire Cyril, le frère Cyril. Frère Cyril. Et puis, je viens d'Angoulême. Voilà. Donc, à une heure et demie au sud de New York. Vraiment. Alors, Frère Cyril, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé de venir ici à la conférence ? Moi, c'est toujours une joie, comme ça fait quelques années qu'on suit le message qui est véhiculé par Frère Chora ou par d'autres. C'est toujours une joie de venir un peu voir les frères et sœurs déjà et puis ce que le Seigneur fait au travers de ses frères. Voilà. De se rassembler un peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de ces conférences pour servir Dieu, mais ça nous encourage. Et on voit vraiment le Seigneur agir d'une façon particulière. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à tout ce qui s'est passé depuis hier et aujourd'hui ? C'est assez dense. Ce n'est pas facile à résumer. Moi, ce qui me touche toujours, ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de routine avec Dieu et que les miracles continuent comme on le lit dans l'évangile. Voilà, voilà. On ne s'en lasse pas. Et ce n'est pas parce qu'on en a vu hier que c'est normal d'en voir demain. C'est toujours extraordinaire. Wow, wow. Et après, c'est vrai, ce qui est touchant aussi, c'est que ce n'est pas seulement d'ailleurs des choses spectaculaires. C'est aussi un message que je ne peux pas résumer là, mais qui à chaque fois avance. Ce n'est pas toujours le même message. C'est-à-dire qu'on creuse dans l'évangile. Donc, c'est ça que je peux dire sur ce que j'ai retenu. Alors, vous avez un témoignage à donner par rapport à ta vie personnelle ? Là, comme ça, non. De façon résumée, je peux dire que chacun a son vécu avec Dieu. Moi, c'est vrai que j'ai eu un vécu un peu particulier ici en France, un peu difficile. Ouais. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle, que vraiment l'évangile est vivant et qu'il n'est pas dans une religion, dans une dénomination. Même ici, ce n'est pas une dénomination, une vitrine où on n'est pas obligé de venir voir un tel ou un tel. Mais c'est vrai qu'on est reconnaissant de voir des gens qui agissent depuis des années pour promouvoir l'évangile. C'est vrai que moi, je suis reconnaissant personnellement à l'équipe de TV2V pour ce qu'elle fait. C'est vrai que ce n'est pas les seuls dans le monde, mais bon, nous aussi en France, on est bénis par ça. Vraiment. Voilà ce que je peux dire un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on continue, hein, on continue. D'accord. Alors, nous continuons. Voilà, Dieu est merveillé. On a vraiment passé des moments favorables avec l'éternel. Deux jours de bénédiction. Alors, on a un couple, on a un couple, un couple. Je commence avec notre soeur. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous appelez ? Je suis la soeur Jeanne d'Arc. Oh, Jeanne d'Arc. Oui. Wow, wow, wow. Vous venez d'où ? Vous restez ici en France ou bien ? Oui, nous résidons ici en France. Nous venons de la région du centre, du côté de Bourges-Vierzon. Voilà. Voilà. Et mon frère, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Votre nom ? Mon prénom, c'est Christophe. Voilà. Vous êtes le mari à notre soeur ? Je suis son mari, absolument, oui. Ok, d'accord. Voilà, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez vraiment expérimenté par rapport à les deux jours qu'on a passé de moments vraiment favorables avec l'éternel, les deux jours des conférences, qu'est-ce que vraiment vous avez expérimenté personnellement ? Ben, personnellement, j'ai expérimenté une fois de plus la gloire de Dieu. Oui. Parce que j'ai constaté que le Seigneur touche de plus en plus les nations. C'est vrai que cette réunion est une réunion vraiment exceptionnelle parce que j'ai pu encore écouter et comprendre que nous vivons le temps de la fin. Bien sûr. C'est vrai que de plus en plus, nous croyons que nous sommes sortis de Babylone, mais on constate que parfois, il y a encore des choses de Babylone en nous. Donc, pendant ces deux jours-là, vraiment, moi, personnellement, j'ai été délivrée, j'ai été enseignée, j'ai été édifiée. Donc, j'ai compris que la sortie, c'est continue. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a encore des choses en nous par ignorance. Mais pourtant, on a l'amour de Dieu, pourtant, on est avec le Seigneur depuis des années. Mais on constate qu'il y a encore des choses. Et une réunion comme celle-ci nous permet de nous remettre en question, de nous examiner, de comprendre que le Seigneur veut que nous soyons de plus en plus vraiment sanctifiés et consacrés pour lui. Donc, moi, pendant ces deux jours-là, vraiment, je bénis Dieu, surtout à la fin de la réunion, le frère a parlé des choses que, bon, peut-être qu'on ne savait pas ou bien qu'on fait parfois et dans l'ignorance. Dans l'ignorance, oui. Voilà. Et comme il dit, c'est la parole qui guérit. Voilà. Donc, moi, je sors de cette réunion vraiment guérie, vraiment restaurée. Beaucoup d'écailles sont tombées. Oui. Et ça m'encourage de continuer vraiment à chercher le Seigneur. Surtout, surtout, il a dit quelque chose qu'il ne faut pas vraiment se mettre devant. On doit être caché. Voilà. On doit vraiment être dans les coulisses pour la gloire de Dieu parce que l'épouse se prépare dans les coulisses. L'épouse se prépare vraiment. Quand il sort, le jour qu'on découvre la mariée, on découvre. Mais la mariée, on ne va pas la voir avant parce que la mariée est en train de se préparer avec des huiles, avec beaucoup de choses. Donc, nous sommes vraiment rejouis, moi, personnellement. Je dis que le Seigneur nous aide à vraiment nous maintenir dans sa présence, dans l'humilité. Vraiment dans l'humilité. Et que toute la gloire revienne à Jésus parce que nous ne sommes rien. Rien, 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 rien. Pendant combien de temps vous vivez ensemble? Nous sommes mariés depuis six ans. Wow, wow. C'est merveilleux. Vraiment. Est-ce que vous avez un témoignage à donner par rapport à tout ce que peut-être Dieu a fait dans votre vie? Je pense que le plus important pour nous, c'est vraiment de, fait pour nous, pour tous ceux qui sont en Christ, c'est de rester accrochés. Ouais. Parce qu'en fait, la parole nous dit que nous sommes vraiment le corps de Christ. Lui en est la tête. Lui, il est un cèpe sur les branches. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans toutes les situations, on doit parler de ce qui sort de notre cœur. On doit parler, on doit agir pour le Seigneur. Le témoignage que je peux vous donner, c'est ça, c'est qu'on doit vraiment être amoureux, comme notre frère Chura le dit. On doit vraiment être amoureux, amoureux, effectivement, du Seigneur, de ce qu'il est. Parce qu'il est d'abord notre père. Et effectivement, ce qu'on a reçu, moi, ce que j'ai reçu, il y a huit ans, c'est ça. C'est le fait que j'ai su, moi, qui n'ai plus de père terrestre, j'ai su que c'est mon père. J'ai su dans mon cœur qu'il a témoigné de son amour pour moi. Je sais qu'en l'ayant connu, j'ai connu une repentance. C'est le don de la repentance qui nous fait reculer, enfin, pardon, aller au chemin inverse où nous étions. Et c'est ça. Donc, le témoignage qu'on peut donner, c'est que le Seigneur nous fait changer notre vie. Et c'est vrai que, comme Chura le disait tout à l'heure, en fait, on sort, on sort, on sort, on sort sans arrêt. Et je veux dire, c'est notre cœur qui parle. C'est notre cœur qui parle, donc tout le temps, tout le temps, notre cœur doit parler. Parce que le Seigneur voit au cœur, voit ce que nous sommes. Voilà ce qu'on peut dire. Vous avez un dernier mot à donner. Le dernier mot que je peux dire, c'est que tous ceux qui écoutent vraiment ce moment, cette vidéo, vraiment, il n'y a plus rien dans ce monde. Le dernier mot que je peux donner, c'est que vraiment, venez à Jésus. Alléluia. Il est la vie. Amen. On peut avoir des moyens, on peut avoir des diplômes, on peut être belle. Mais vanité de vanité, tout est vanité. Vraiment, nous vivons le temps de la fin. Nous voyons la séduction qui est dans le monde. Nous voyons les offres que l'ennemi nous donne. Nous voyons vraiment des propositions pour faire perdre les âmes. Mais vraiment, à quoi ça sert un homme ? De gagner tout le monde entier, de perdre son âme, comme Matthieu nous dit. Venons à Jésus. J'invite tous ceux qui, comme nous, aussi, ont le cœur, qui ont reçu la sémence. Parce qu'il y a problème de sémence. Ceux qui ont reçu la sémence, mes prévient entendre ma voix et me suivre. Ils ne suivront pas un mécénère. Nous sommes fiancés à Jésus. Nous avons l'ADN de Jésus. Et on ne peut qu'aller à lui. Même si la parole nous frappe, même si la parole nous émonde, c'est pour le bien. Donc vraiment, ce que je peux dire, c'est que venez à Jésus. Le cri qu'on lance, c'est que venez à Jésus. Lui, ça peut nous sauver. Donc soyez vraiment encouragés. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, nous sommes les brebis de Christ. Oui. Le Seigneur, le Seigneur, donc, on entend sa voix. Oui. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a notre devoir d'aller vers les perdus. D'aller vers les perdus, d'aller vers ceux qui ont fait un soif. Et on doit, c'est notre devoir, c'est notre travail. Oui. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la détresse, tout ce qui se passe aujourd'hui, on est dans la fin des temps. Eh bien, on doit vraiment, nous, être remplis d'unité, être remplis d'amour, vraiment par la grâce de Dieu qu'on le fasse et qu'on le fasse, puisque c'est le cœur de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a donné ce cœur-là. Merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Alors, mes chers frères, nous continuons toujours. Je vais encore donner le buccas à un frère. Je croyais que... Ah, autre chose. Ah, ok, d'accord. Non, 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 je dois clôtirer. Alors, nous sommes à la fin de notre, comment, je dirais, notre conférence. Et puis, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et vous avez vous-même entendu tout ce que, comment, je dirais, tout ce que nos frères et soeurs ont dit par rapport à leur vie personnelle. Alors, ce que je peux dire, il n'y a pas grand-chose à commenter. Je dis seulement un grand merci à Dieu. Et puis, un grand merci aussi à Frère Chora et à le Frère Sylvain et toute l'équipe de TV2Vie.org. Vraiment, un grand merci à vous. Et soyez toujours branchés, connectés sur Congo Bololo Show. Un grand merci. On se voit à la prochaine. Bye bye, bye bye. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous me suivez, de partout où vous êtes connectés, toujours sur Congo Bololo Show. Alors, je vous avais dit que nous sommes déplacés pour venir participer à la conférence que Frère Chora a organisée. Alors, aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors, au avis de frères, au avis de soeurs, vraiment beaucoup de personnes qui viennent de partout. Alors, nous avons un frère qui va essayer de témoigner. Alors, je vais directement lui poser des questions pour connaître, en fait, je dirais, ses impressions par rapport à cette conférence. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Olivier. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la conférence de ce soir ? Alors, c'est une conférence où on a vu le Seigneur se manifester. Ah oui. C'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de conférences et le Seigneur, à chaque fois, nous surprend parce qu'il agit. Il agit véritablement. Il se manifeste. Donc, ce n'est pas un Dieu qui reste là-haut dans ses nuages, comme on dit. Non, non, c'est un Dieu qui agit, qui agit pour ses enfants, qui agit pour nous, humains, parce qu'il nous a créés. Il nous aime. Et donc, il veut se manifester concrètement en guérissant son peuple, en se révélant, en sauvant les perdus, tout simplement. Alors, vous venez de quel pays ? Vous habitez ici, à New York, à France ? Alors, je n'habite pas à New York, je suis de France, de la ville de Montauban, en fait, dans le sud de la France. Depuis combien de temps vous priez dans l'église de Frère Choura ? Alors, en fait, on ne prie pas dans... on ne peut pas dire que ce soit une église, en fait. Voilà, voilà. Voilà, c'est plutôt un rassemblement, en fait, où des frères et sœurs qui se réunissent un peu partout, en fait, localement, se réunissent de temps en temps, dans une salle, et que ce soit le Frère Choura ou d'autres frères, organisent ce qu'on appelle des réunions de réveil, des conférences, tout simplement, pour glorifier Dieu. En fait, on se réunit tous de plusieurs horizons, de plusieurs pays, de plusieurs nations, pour justement glorifier notre Seigneur qui s'est révélé à nous. Et puis, ça permet aussi de présenter Christ à des gens qui ne connaissent pas. Voilà, tout simplement. Vraiment. Est-ce que vous avez un témoignage particulier à donner, ce que Dieu a fait pour vous, personnellement ? Alors, il y aurait beaucoup à dire, oui. Comme quoi, par exemple ? Bon, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais quelqu'un de très violent. J'étais dans toutes sortes de débauches, dans toutes sortes de... Voilà, j'étais vraiment perdu, comme on dit. Et puis, j'ai contracté un cancer de la peau. Et donc, du coup, un soir, je gardais du matériel, parce que je suis agent de sécurité. Et je gardais du matériel avec mon chien. Et j'ai dit, s'il y a un Dieu créateur qui se révèle à moi. Pas dans six mois, pas dans six jours, mais maintenant. Et si c'est toi, Jésus, qui es Dieu, comme on m'a dit, tu étais Dieu, alors révèle-toi à moi. Et au moment où j'ai dit ça, je me suis retrouvé plaqué au sol, complètement plaqué au sol. J'ai vu devant mes yeux toute ma vie défiler. J'étais ce qu'on appelle convaincu de péché. Pendant une heure, je suis resté comme ça, à pleurer sur ma vie, en fait, à comprendre que j'avais transgressé toutes les lois de ce Dieu-là. Et que c'était vraiment Jésus, que Jésus n'était pas qu'un homme. Il était Dieu fait chair, venu porter mes fardeaux, mes péchés. Ça a été la révélation. Et quand je me suis relevé, mon cancer était entièrement parti. Je n'avais plus rien sur la peau, je n'avais plus rien du tout. Et deux jours après... Ça fait combien de temps ? Ça fait 12, 13 ans, je ne sais plus. Ça fait quelques années maintenant. Vraiment, Dieu merveilleux. Et Dieu a fait tellement d'autres choses, plus grandes que ça encore dans ma vie. Donc ça, c'est rien. Parce qu'au départ, il se manifeste peut-être pour toucher notre chair. Parce que c'est ce qu'il nous affecte le plus. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est régler nos problèmes de cœur. C'est notre âme, d'abord. Il veut restaurer notre âme. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie, en fait. Et c'est ce qu'on appelle aller de gloire en gloire, de progrès en progrès avec le Seigneur. On apprend à le connaître. Il se révèle à nous. Et on vit, en fait, on commence à vivre Christ. Parce que son esprit vient en nous, le Saint-Esprit. Et du coup, on devient enfant de Dieu, tout simplement. Et on commence à penser comme Christ, à voir les choses comme Christ. Mais c'est un processus, bien sûr, ça prend du temps. Et voilà, c'est ce que je souhaite à chacun. Parce que c'est le salut de notre âme qui en dépend, tout simplement. Parce que sans Christ, il n'y a pas de salut, tout simplement. Notre vie sur terre n'a aucun intérêt. Waouh, waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Merci beaucoup, Promo, merci beaucoup. Nous avons encore une autre intervenante. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai vus aujourd'hui dans cette, je dirais, magnifique conférence. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ceux qui nous regardent dans ce moment? Oui, je peux vous dire que c'est un petit témoignage. C'est ma rencontre avec Jésus. Moi, j'avais décidé de mourir. Et le Seigneur a décidé que je devais vivre parce que j'avais des choses à accomplir pour lui. Il a tout fait pour que je le rencontre et je lui rends gloire. Donc, il y a un témoignage, je dirais. Voilà, c'est un petit témoignage. Vous l'avez témoigné, waouh. Voilà, donc, court. Voilà, j'avais décidé de mourir, de mettre fin à ma vie parce que je n'avançais plus. Je ne prenais plus les décisions parce que j'avais l'habitude de prendre les décisions de ma vie, de mettre tout en œuvre. Je n'avais besoin de personne. Et donc, quand ça n'avançais plus, je montais, le Seigneur me faisait redescendre, je montais, le Seigneur me faisait remonter jusqu'à temps que là, je n'y arrivais plus. J'ai dit, eh bien, j'arrête tout. Et le Seigneur avait décidé autrement parce qu'il savait déjà. Donc, vous voulez vous suicider, en fait. Voilà, je voulais me suicider. Oh, mon Dieu. Il a permis au travers de ma famille que je rencontre un missionnaire qui m'a parlé de Jésus. Moi, j'arrivais avec mon mur de raisonnement, lui, à chaque fois avec un verset. Il coupait, il tapait. J'avais l'impression d'être Jéricho. Il tapait dans le mur de mon raisonnement. Et à la fin du repas, c'était un repas. Eh bien, quand une personne a commencé à prier pour ma mère, moi, je me suis effondrée. Et c'est là que la rencontre avec Jésus est arrivée. Et donc, j'ai pu apprendre. Et après, quand, quelques temps après, je disais au Seigneur, parce que j'avais 57 ans à cette époque-là. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ? Il m'a dit, mais je suis venu. Mais seulement par ton orgueil. Waouh. Tu n'as pas écouté. Waouh. Ta vie était comme un sable mouvant. Plus tu voulais faire, plus tu t'enfonçais. Waouh. Mais le jour où tu as décidé, tes bras se sont baissés. Tu as arrêté de gesticuler et tu as entendu. Waouh. Voilà. C'est magnifique. Et j'ai entendu. Waouh. Et maintenant, je ne lâche plus. En tout cas, est-ce que vous avez un témoignage par rapport à Frère Chorat ? Chorat, quoi est-ce que vous parlez ? Au Frère Chorat ? Le Frère Chorat, c'est vraiment un homme de Dieu. Je peux, par son intermédiaire, c'est Jésus qui l'a fait, j'ai eu ma délivrance. Et j'ai appris beaucoup de choses par ses enseignements. Je ne peux pas... On ne peut pas, bien sûr, le Seigneur nous parle, mais on doit avoir aussi les enseignements d'un homme vraiment qui est mandaté par Dieu. Sinon, on reçoit des colocains sauvages. Waouh. Waouh. C'est magnifique. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous avez un petit témoignage à donner par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie personnellement ? Alors, dans ma vie, oui, mais le Seigneur a bouleversé ma vie. Il a changé complètement. Il m'a touchée à l'âge de 20 ans. Oui. Voilà. Donc, ça fait maintenant quelques années que je suis cette marche chrétienne qui n'est pas facile, mais qui vaut le coup, en fait, d'être vécue parce que c'est le seul chemin qui mène à la vie. Voilà. Jésus a dit dans sa parole qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant que je l'ai trouvé, je ne veux plus quitter ce chemin. Alors, vous priez ici avec Frère Chora ? Alors, moi, je viens de la... C'est la première fois que vous venez participer. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens. J'ai entendu le message en 2009. OK. L'été 2009. Et depuis, voilà, on écoute régulièrement les enseignements. Nous avons des cellules de maison sur Montauban, dans notre région de l'Occitanie. OK. D'accord. Et voilà. Et quand il y a des programmes, on se mobilise pour venir soutenir les frères et sœurs qui ont fait le déplacement. Waouh. Waouh. En tout cas, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je ne sais quoi dire. J'ai aussi, si vous voulez, un témoignage de guérison. Mais bien sûr, c'est ce que j'attendais. J'avais... J'avais des... En fait, mon corps créait des calcifications au niveau des épaules. Ouais. Et donc, en 2006, je me suis fait opérer de l'épaule droite. Et il fallait normalement que je me fasse opérer de la deuxième épaule. Et en fait, j'avais prié le Seigneur pour que, si c'était dans sa volonté, qu'il puisse aussi intervenir pour cette épaule gauche. Ouais. Et lors d'une conférence, je me suis approchée quand il y a eu la prière et le Seigneur m'a guéri. C'était comme s'il avait opéré, en fait, une microchirurgie parce que j'ai senti des picotements. Waouh. Et puis, ça m'a duré à peu près une semaine. Et puis après, je n'avais plus du tout de douleurs, alors que c'était des douleurs lancinantes depuis des années. Et après, j'ai complètement récupéré les mouvements de l'épaule, du bras. Et je n'ai plus eu besoin d'opération ou quoi que ce soit. J'ai été guérie. Alléluia. Waouh. Notre Dieu est merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux. Que Dieu soit loué, vraiment. Il est tout puissant. Que mon Dieu vous bénisse vraiment infiniment, maman. Et je donne un petit bonjour aux Congolais. J'ai déjà visité le Congo. Ah, d'accord. Et c'est un peuple qui a soif du Seigneur. Et vraiment, je les encourage à tenir ferme. Ouais. Et à ne pas lâcher sa parole. En tout cas. Parce que c'est surtout sa parole qui prévaut sur tout le reste. Vraiment. Voilà. Alors, vraiment. Ne marquez pas à ce grand rendez-vous le 1er septembre. Nous serons là le 1er septembre. En tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, maman. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Yves Marcot. Alors, vous avez un mot à dire par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu les sorciers témoigner. Vos impressions par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes qui nous regardent en ce moment ? Je peux vous dire qu'en fait, Dieu existe. Dieu est réel, Dieu est vivant et il est toujours d'actualité. Il est toujours là et il est vivant vraiment. Et en fait, tout ce qui est marqué dans la parole s'accomplit. Et c'est vraiment pas une histoire, c'est pas une fable. C'est pas des choses qu'on peut raconter comme ça, sans voir. Mais on le vit vraiment, réellement. Et là, on vient encore de constater que Dieu est là. Dieu est vivant. Quand on voit toutes ces personnes qui ont été délivrées de leur maladie, c'est pas du cinéma. C'est pas des choses qui font exprès ou quoi. Non, non. C'est la réalité. C'est la réalité des choses. C'est vraiment la puissance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est manifesté. Qui s'est manifesté complètement. Et vraiment, en fait, toute la gloire lui revient. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. Les sorciers, bon, ils vont faire des choses et d'autres, d'accord, très bien. Mais ça n'a pas allé très loin. Mais Dieu, quand il délivre, il délivre complètement et totalement. Et définitivement. Et après, il faut garder sa foi, bien sûr. Mais on sait que Dieu agit puissamment. Et il agit dans le corps. Et dans l'esprit. Et il n'agit pas seulement, je veux dire, virtuellement, si vous voulez. Et en fait, la présence de Dieu, elle envahit. Et ça se passe au niveau du cœur. C'est le cœur qui compte. Et vous, personnellement, vous avez un témoignage à donner. Un témoignage à donner, oui, bien sûr. Moi, je parle de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a touché ma vie. Il a touché mon cœur. Et comment dire ? Et plus je me retire et je lis la parole. Et plus je sens l'amour du Père en moi, dans mon cœur. Et cet amour que Dieu donne, on ne peut pas le percevoir ici, là, dans cette vie. Parce qu'il n'y a pas de comparaison, en fait. Quand le Seigneur dépose vraiment un amour et une douceur, c'est palpable. C'est indéfinissable, en fait. Il faut vraiment le vivre et le ressentir. Et tout ce qui peut être dans ce monde, que ce soit, je ne sais pas moi, les drogues, l'alcool, les femmes, ou les biens, ou l'argent, etc. En fait, c'est éphémère. Ça ne dure pas. C'est très light. Ça n'a rien à voir avec la puissance et l'amour de Dieu qu'il dépose dans notre cœur, en fait. Wow ! En fait, il faut le vivre vraiment. Vraiment ! C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses et tout, mais le vivre réellement, c'est ça de toucher du doigt. Et comme on disait tout à l'heure, Job a entendu parler et mon œil a vu. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment de le réaliser, mais aussi d'accomplir, de passer à l'acte de la parole. Pas seulement lire et puis dire, ouais, je sais, mais mettre en pratique la parole. C'est ça. En tout cas, vous habitez ici à New York ou bien vous habitez ? Non, j'habite sur la région de Kaor, moi, dans le 46 000, c'est dans le sud-ouest, en fait. Ok, d'accord. Donc on a à peu près, pour venir ici, quatre heures et demie de route. Voilà, donc franchement, pour le Seigneur, on ne compte pas, quoi. Et on repart avec notre part et bien fortifié. Et voilà. Et vraiment que Dieu soit béni, parce que c'est vraiment lui qui fait toute chose. Waouh. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Alors voilà, nous sommes presque à la fin. Je peux clôturer ? Oui, c'est pas grave. On s'arrête au 3 secondes après, on va faire la lecture. Ah oui. Oui. Non, je peux clôturer, hein ? Si quelqu'un, voilà. Oui, oui, je suis là. Parce que demain, c'est le dernier jour, je sais que ça sera encore... Oui. Et alors, comme vous le savez, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, la conférence va continuer demain. Alors, soyez branchés, connectés. Nous allons encore vous donner l'image demain de tout ce qui va se passer encore à la conférence. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, c'était juste le premier jour. Nous allons continuer demain. Alors, que mon Dieu soit loué, le Dieu de Frère Chora, le Dieu qui a guéri beaucoup de gens aujourd'hui. Waouh, je ne sais quoi dire. Moi, personnellement, je suis tellement ravie et je suis très contente parce que je sais que notre Dieu est toujours là et il va continuer à faire de grandes choses dans nos vies. Merci. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 4, 6, 9, 10, 10.